Est-ce qu'il parle de soulagement de dire qu'il y a de Bappé, il sera plus là la saison prochaine ? Non, je n'ai rien à foutre. Il sera plus là. Il n'est plus là, il n'est plus là, c'est pas grave. Salut à tous, bienvenue dans La Quotidienne. Michel Derzacarion n'était pas content de la question sur Bappé hier et quand tu n'es pas content, qu'est-ce qu'il se passe ? Triplé, et ouais, actrique de Kylian Mbappé lors de la victoire 6-2 du PSG à Montpellier. Gros match et grosse première mi-temps surtout. Mais finalement, les Parisiens ont réussi à prendre le large en seconde période avec de très beaux buts en dehors de la surface notamment, pour le plus grand plaisir de Lucien Riquet. De son côté, l'OM n'a pas retrouvé le goût de la victoire après sa défaite avec qualification tout de même à Villarreal. Nouvelle déroute pour les Marseillais, 2-0 à Rennes. Alors s'il avait fait un 5 sur 5 pour ses premiers matchs, là ça fait 2 défaites consécutives pour Jean-Louis Gasset. Mais pas de panique, il a fait un bilan sur ses 25 premiers jours passés au club et en fait, il avait juste oublié de faire le plein. On vient de passer 25 jours ensemble. J'ai fait un petit bilan. On aurait aimé continuer cette dynamique positive, mais malheureusement, il nous a manqué un peu d'essence. Et tiens, en parlant du PSG et de l'OM, vendredi, on vous demandait votre avis sur les tirages des clubs français en Coupe d'Europe et pour toi, FRN, l'OM sera éliminé face à Benfica. Le PSG se qualifiera de justesse contre le Barça et Lille éliminera Aston Villa au tir au but. Mais pour toi, Tony, c'est plus radical. Tu aurais préféré un retour au parc pour le PSG. Donc ça s'annonce difficile mais jouable. En revanche, pour l'OM et Lille, c'est foutu. Allez le Red Star 93 ! Bon, on va peut-être attendre qu'Abi Bay remette le Red Star en Ligue 2 avant de parler de Coupe d'Europe. Ce sera peut-être bien. Allez, on va faire un petit tour en Espagne avec le match du week-end en Ligue 1. C'était bien évidemment hier soir. Atlético Madrid-Barça et on a assisté à une victoire solide d'Eblahograna 3-0. Évidemment, Joao Félix a marqué face au club qui l'a prêté. Sinon, ça aurait été moins drôle. Mais à côté de ça, les hommes de Chavis se sont imposés avec 4 joueurs de moins de 20 ans sur le terrain. L'ami Niamal, Fermin Lopez, Hector Fort et le grand Kedij. L'immense Paoukou Barcy. Et chez nos potos del Chiringuito, Rota Jordi qui est pro Barça. Il a tellement confiance en ces jeunes que pour le quart de finale de LDC face au PSG, il veut en profiter pour attirer quelqu'un en particulier. Bon, par contre, pas sûr que ça suffise. Au Real Madrid, tout va pour le mieux. Un victoire 4-2 à Osasuna. Les Meringue sont toujours leaders de la Liga avec 8 points d'avance. Le groupe vit bien, enfin, pour l'instant, parce qu'une petite conversation a fuité entre Aurélien Tchouemeni, Edouard de Camavinga et Jude Bellingham. Alors apparemment, l'anglais était en train de parler d'Erling Haaland, mais vous allez voir qu'il a lancé une petite pique envers un joueur qui a malheureusement été bippé. Et on se demande bien de qui il s'agit. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, mais moi, j'en ai vraiment aucune idée. Est-ce que ce ne serait pas le moment de s'envoyer le premier football vrai de la semaine ? Bien sûr que si, on va aller en Argentine pour voir le tout premier but en professionnel pour Claudio Echeverry avec River Plate. Je vous rappelle qu'il va rejoindre Manchester City en janvier 2025. Ça s'annonce quand même pas mal. Toujours en Argentine, le pétard du week-end, il est signé Luciano Abekazis pour l'Independiente Rivadavia. Grosse mine dans la lucarne, tu ne peux pas l'arrêter sans te casser au moins une phalange, je pense. Et on termine ce football vrai en deuxième division allemande avec le cauchemar de la LFP, un festival de feux d'artifice à Hanovre pour fêter les 70 ans du dernier titre de champion d'Allemagne du club. Alors si ça peut donner des idées aux autres clubs, moi je prends, mais il faudra juste anticiper les 30-40 matchs à huis clos après. En Angleterre, c'était le week-end de FA Cup avec les quart de finale et le choc Manchester United-Liverpool qui a été prolifique. 7 buts et victoire des Red Devils, 4 buts à 3 après prolongation. L'un des matchs de l'année, clairement. Manchester a ouvert le score, puis Liverpool a mené 2-1 avant de se faire rejoindre à 2-2. Et le reste, je laisse Jurgen Klopp le raconter. Il est dépité, mais il est fair-play, comme toujours. Et au passage, si vous cherchez la définition de garder son sang-froid, c'est exactement ce qu'ont fait Salah et ce boss-là face à ce supporter de Manchester United. Les demi-finales de la Cup qui opposeront donc Manchester United à Coventry, club de championship. Et dans l'autre demi, Manchester City affrontera Chelsea qui s'est qualifié hier face à Leicester, 4 buts à 2 dans le temps additionnel. En Turquie, des images dont on se serait bien passé. Une bagarre qui a éclaté à la fin du match entre Trabzonsport et Fenerbahce. Les supporters locaux ont envahi le terrain suite à la défaite 3-2 face au Fener. Et plusieurs joueurs ont dû se défendre. Bright Osaï s'est fait attaquer au couteau par un hooligan. Un autre a pris le poteau de corner. Enfin bref, c'était lunaire. Et on espère que des sanctions exemplaires vont vite arriver. Bon, allez, venir retrouver un petit peu le sourire avec les nouveaux maillots de plusieurs sélections qui ont été dévoilés. La semaine dernière, c'est Adidas qui avait révélé ses pépites. Et aujourd'hui, c'est au tour de Nike avec notamment les nouvelles tenues des Bleus pour l'Euro avec un coq sous stéroïde. Bon, par contre, il y en a un qui n'avait pas le temps d'attendre la sortie en magasin. C'est Victor Wembanyama qui le portait déjà cette nuit avant son match de NBA. On a aussi découvert les maillots de l'Angleterre, du Portugal avec l'extérieur qui est un bonbon. Et même les maillots du Brésil pour la Copa America. Ça donne envie que l'été commence tout ça. Et tiens, en parlant de l'équipe de France, les Bleus sont arrivés à Clairefontaine ce matin pour les deux prochains matchs amicaux face à l'Allemagne et au Chili. Warren Zairemry était le premier arrivé, suivi d'Antoine Griezmann qui a volé les bottes de Végéta, par contre. Il faudra lui rendre. On va suivre les Bleus tout au long de la semaine dans la quotidienne. Et je vous rappelle que France-Allemagne, c'est ce samedi en direct sur TF1. Avant de se quitter, petit débat à l'équipe. Ça m'intéresse d'avoir votre avis là-dessus. C'est Gérard Piquet qui a évoqué dans le Sunday Times un changement qui pourrait arriver dans le milieu du foot. Celui du temps des matchs. J'ai vu mes enfants regarder un match de football et après 10 minutes, ils étaient sur leur téléphone en train de regarder autre chose. Le foot durant 90 minutes n'est plus aussi excitant. Il faut trouver des moyens de marquer plus de buts ou bien faire en sorte qu'une rencontre ne puisse pas se finir sur un match nul. Du coup, vous me voyez venir. Question du jour, les amis. Êtes-vous d'accord avec Gérard Piquet ? Est-ce qu'il faudrait changer une règle dans le foot ou alors peut-être changer la durée des matchs ? Dites-moi tout en commentaire et demain, on en sélectionnera deux d'entre vous. Et voilà, c'est la fin de la quotidienne. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. On va se quitter avec le making-of de l'interview de Steve Mandanda par Adil Rami que vous aviez pu voir hier dans Téléfoot avec en prime un bon gros fourrir. Voilà, prenez soin de vous et on se retrouve demain. Salut. Ça fait un making-of en fait ? Non, tu m'as dit qu'on était sérieux, quand il fallait être sérieux. Pardon, pas moi là. Quand tu me votes, toujours tu rigoles. Parce que je suis de choisir des conneries. Je rigole pas, t'es sérieux, pour s'entraiser, tu vois ? Tu vois ? Moi ici, j'ai des mauvais souvenirs. Ah ouais ? Tu prends un coup de vie ou pas ? Ça fait longtemps que j'ai pris un coup de vie. J'ai pris cinq ici avec trois. Vas-y, rigole. T'es la fatigue, l'entraînement et tout. En plus, t'as pas mangé toi ? Si, si, je vais manger. Quatre et cinq. C'est vrai que t'avais joué, tout à fait. Quand vous jouez, on savait, dans le dos. Ah, c'était dur. Donc tu m'aies signé une prolongation ? Coupé. C'est dur ? Pourquoi tu rigoles ? Est-ce que tu fais rien ? T'attends pas que j'en glisse. C'est trop dur pour toi ou pas ? Je vais dire des conneries. Pardon, je me pensais pas que c'était dur. Moi je réfléchis. Parce que je sais qu'elle me regarde et m'attend. Je vais pas dire de conneries. C'était dur celle-là ? Ah, putain. Non, elle était pas dure. C'est moi, j'ai bugué. Parce que moi, normalement, il y a zéro piège. Ah, putain. Ah, j'ai bugué complet. Non, on était bien là, jusque là. Allez. Je te l'ai oublié. Il m'a tué, il m'a dû couper. Il m'a dû couper. Oh là, il a dû couper. C'est un truc de dingue. Je savais pas que vous pouviez faire ça. Gros. C'est sûr. Alors, coupe s'il vous plaît. Je vois que t'es épanoui. Mais il faut que je signe à Rennes avec toi. Viens, frère. C'était votre programme avec Winamax. Winamax, le plus important, c'est de gagner. Sous-titrage Société Radio-Canada